Je crois que M. Le Maire est prêt pour un grand final. Est-ce que le public est toujours avec nous ? Oui ! Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que le public est avec nous ? Oui ! Alors, si le public est avec nous, que les équipes sont prêtes. Alice, Florence, vous êtes prêts ? On va lever compte ? Alors, lever compte, ce n'est pas moi qui lance, c'est avec Laurence. Est-ce qu'il va pour Alice, puisque c'est les arbitres de la rencontre ? Alors, Alice, montez votre temps. 5, 4, 3, 2, 1, stop ! Et c'est parti pour 100 secondes. Aujourd'hui, les équipes, nous avons les garçons de Charlemagne en juillet et Charlemagne en jaune. Donc, deux équipes du même collège de l'an. Donc, le départ a été très rapide. On part directement faire les tarés de bouille. Et désormais, on récupère des échantillons de partout. On récupère la statue de côté jaune. Et on pose la complique. Et là, je pense, c'est vrai qu'on peut quand même voir, en regardant rapidement que les stratégies sont similaires. Tout à l'heure, tu nous as déjà porté la poisse avec une égalité. Est-ce que là, justement, tu ne vas pas nous en remettre une ou je ne sais pas ? Puisque quand moi, je regarde comme ça, je me rends compte que les points sont assez similaires. Je n'ai pas envie d'être ni à la place d'Alice, ni à la place de Florence. On me rend compte que c'est. Je crois que là, les équipes essayent de mettre un maximum d'échantillons dans leur carré de fouille. En même temps, ils en profitent pour s'occuper de leur statuette. Qui, quand la statuette est faite entièrement, rapporte presque 40 points. Et c'est l'action qui rapporte le plus de points sur toute maire de jeu. Donc forcément, c'est très intéressant. Et on n'est plus qu'à moins de 20 secondes, maintenant, de la fin du match. On voit des robots très efficaces, très rapides. Puisque là, déjà, il n'y a plus rien sur la maire de jeu. Du coup, les gars sont votés. 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1, stop ! Fin du match ! On pose tout, on ne touche plus à rien. Bravo ! Bravo aux deux équipes. On peut effectivement les applaudir. Maintenant, nous pouvons dire la tête de l'autre côté.